Musique Si vous fréquentez ma chaîne depuis l'an dernier ou lisez mes critiques depuis presque 9 ans, ouch, vous savez que j'ai une approche assez sèche et simple de la critique. J'ai tendance à décrire les jeux sous leurs divers aspects, les prenant un par un, avant de donner mon ressenti global avec une forte tendance à pinailler quand il s'agit de jeux que j'aime énormément. Bien évidemment, l'appréciation des jeux vidéo ne tient pas que d'un découpage méticuleux et ça relève plus de la combinaison de ces divers éléments, mais dans le cas de Sakura Wars, je tombe sur quelque chose d'aussi étonnant qu'unique. Je suis tombé amoureux de ce jeu pour un élément qui ne fait pas partie d'un cahier des charges, mais qui émerge de manière naturelle de la combinaison de ces éléments. Je suis tombé amoureux de l'âme de ce jeu, et donc pour cette critique, je vais tenter au maximum d'extraire cette âme et vous l'expliquer. Car dans les faits, Sakura Wars est un jeu vidéo vaguement interactif, à la narration ultra prévisible et classique, et qui en plus se permet d'être assez mal optimisé pour la console sur laquelle il tourne. Et pourtant, je l'ai beaucoup aimé et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer à parler du jeu, il me faut parler un peu plus de la série Sakura Taisen, puisqu'elle est plutôt méconnue chez nous alors qu'il s'agit d'une petite institution au Japon qui remonte à la Sega Saturn en 1996. Le succès est immédiat, avec de nombreux films et une série animée qui sont rapidement produits. Cinq épisodes de la série principale sont sortis jusqu'en 2005, le dernier étant le seul à sortir en Occident dans un portage sur Wii qui n'aura malheureusement pas eu le succès espéré, au point que la série sera mise de côté jusqu'en 2019, avec un Soft Tribute qui sortira sur PS4 et qui changera en partie de genre. Car là où les cinq premiers épisodes étaient des visual novels entrecoupés de phases de tactical RPG, ce nouvel épisode reste dans l'esprit un visual novel, mais est entrecoupé de phases de bits and more un peu brouillonne qui piquent le concept de Witch Time de Bayonetta, où une bonne esquive permet de ralentir le temps. Très certainement pour essayer de convaincre le public occidental de l'essayer. D'ailleurs, ça se sent que Sega a pas mal misé sur un éventuel succès en Occident pour ce nouvel épisode, puisque outre le fait qu'il s'agisse d'un reboot qui ne requiert aucune connaissance préalable des personnages et des événements de la série, j'y reviens, ils ont demandé à Tite Kubo, le créateur du manga Bleach, d'en être le caractère designer principal. Oh et aussi juste pour le fun, ils ont demandé à Shigenori Soijima, le caractère designer de la série Persona et Shin Megami Tensei, ou bien Yukiko Horiguchi, caractère designer de la série Kayon et Lucky Star de participer. Oh et ils ont aussi bien mis l'accent sur le fait que Kohai Tanaka, le compositeur des musiques de l'anime One Piece et du jeu Gravity Rush, reprenait du service pour la série, car il avait aussi composé pour Sakura Taizen auparavant. Et en plus, le jeu est intégralement traduit en français. Bref, je ne pense pas avoir besoin de m'étendre plus sur le fait que Sega croyait énormément dans ce projet, développé par la team derrière les excellentissimes Valkyria Chronicles 1 et 4, on va passer outre le 2, le 3 et surtout Révolution, qui transpire la passion par tous les ports. Et qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis en termes de vente, puisque malgré un excellent premier week-end au Japon, la courbe s'est presque immédiatement arrêtée pour difficilement atteindre les 200 000 exemplaires. Ce qui reste un bon score, mais pas autant qu'espéré vu l'ambition et les moyens investis. Et je crains qu'il ne fasse pas forcément mieux en Occident, puisque non seulement Aïs est ramassé au niveau des critiques, mais il est sorti dans un mois dominé par Resident Evil 3 et le rouleau compresseur Final Fantasy VII Remake. Cela ne veut pas non plus dire que l'on n'aura pas de suite, mais disons que ça risque de prendre probablement plus de temps que prévu. Maintenant que la leçon d'histoire est terminée, faudrait peut-être que je vous dise de quoi Sakura Wars parle et que je vous explique pourquoi je l'ai bien aimé. Situé une dizaine d'années après les événements des premiers épisodes, on suit les aventures de Seijuro Kamiyama, un ancien soldat qui a été contraint de quitter la marine pour être réaffecté dans la Brigade des Fleurs, une organisation souterraine qui combat les démons quand nécessaire, et qui le reste du temps sont une troupe de théâtre montant des spectacles pour illuminer la journée des gens. Le truc, c'est que le théâtre est au bord de la faillite, et il en revient donc à Seijuro de tout faire pour empêcher à l'entreprise de couler. Leur salut ou bien leur malheur arrivera sous la forme d'un immense tournoi réunissant différentes brigades du monde entier pour déterminer qui est le meilleur, et avec bien évidemment la reconnaissance et l'argent qui vont avec. Pour être 100% honnête, l'histoire en elle-même ne casse pas trois pattes à un canard. Les méchants sont grillés directs, la plupart des gros twists peuvent facilement se deviner, et ça ne prend globalement pas assez de risques pour nous surprendre, même s'il y a un bon twist que j'ai apprécié et que je n'ai pas vu venir. De plus, il arrivera que l'histoire prenne des tournants assez extrêmes pour des raisons pas forcément bien amenées qui font plus rire que nous impliquer émotionnellement. Et c'est sans parler du fait que certains personnages sont juste des clichés ambulants qui n'iront pas forcément plus loin que leurs gimmicks. Le pire exemple étant Asami, la gamine ninja dont le running gag est de déclamer des règles de ninja plus ou moins une ligne sur trois, ce qui est un peu usant. En fait, ce qui fait la force de ce jeu, c'est cet étrange élan nostalgique qu'il dégage et qui a fait que ça a beaucoup résonné avec moi. Je retourne un petit peu à mon cours d'histoire, mais Sakura Taisen est sorti en 1996, à une époque où les histoires étaient souvent plus légères, pas non plus tout le temps, attention à ce que je n'ai pas dit. Le steampunk était à la mode, et Evangelion venait tout juste de bouleverser le secteur de l'animation japonaise, et Nadia et le secret de l'eau bleue, aussi réalisé par Hideaki Hano comme Evangelion, avaient capturé l'imaginaire populaire. Autrement dit, les robots pilotés par des gens, le steampunk et ses dirigeables et les aventures étaient à la mode, et Sakura Taisen en était le parfait mélange, y insufflant une petite touche de japon industriel pour couronner le tout. Sakura Wars reprend tout ça, et y rajoute la petite dose de réalisme et de drama que l'on retrouve plus facilement aujourd'hui. L'intrigue avance doucement, préférant se focaliser sur ses personnages pour tous les rendre attachants, si on accepte les clichés et les gimmicks, et il en résulte un jeu qui s'apparente à une sorte de petit nid douillet nostalgique dont j'avais visiblement besoin. Sakura Wars déborde d'une forme de sincérité, de naïveté et de légèreté dans son écriture que je n'ai plus vraiment l'impression de retrouver ailleurs, et étrangement, ça fait un bien fou. Bon, c'est peut-être aussi en partie lié au climat d'incertitude qui plane sur nous actuellement, je le conçois, mais retrouver ce sentiment de revivre les années 90 n'est franchement pas un mal. Après, je ne vais pas vous cacher que ce jeu est aussi 100% weeb, avec certaines veines qui visent en dessous de la ceinture et au-dessus du décolleté, mais contrairement à une bonne partie des jeux japonais qui misent beaucoup trop sur leur fanservice pour vendre, Sakura Wars fait preuve d'une certaine retenue et ne va pas vous encourager activement à faire ressortir votre pervers intérieur. Sauf dans le cas d'Anastasia, dont le design a probablement été un poil exagéré, avec un tour de poitrine qui fait hurler ma scoliose, mais bon, c'est la weebosphère, qu'est-ce qu'on peut y faire ? En ce qui concerne le gameplay pur et dur, il ne faut pas s'attendre non plus à un gros jeu d'action. Sakura Wars est tout d'abord un visual novel, puis loin derrière un jeu d'action. À la louche, sur la vingtaine d'heures qu'il m'a fallu pour finir le jeu et en enlevant les phases de marche pour se focaliser sur les combats, je n'ai probablement joué que 4 heures, je pense. Et même si le gameplay fait preuve d'un peu plus de subtilité qu'un Trials of Mana avec des combos plus variés et la possibilité d'utiliser le Witch Time de Bayonetta, là aussi, ça ne vole pas bien haut. C'est brouillon, on voit mal quand les ennemis vont attaquer et on ne peut pas forcément sortir d'esquive tant que notre attaque n'est pas terminée. Les phases de plateforme sont assez hasardeuses parce que le double saut fonctionne quand il veut et ça se résume plus ou moins à taper sur les monstres jusqu'à ce qu'ils explosent. Mais ça a le mérite d'être un minimum dynamique pour ne pas ennuyer. Le truc très intéressant que j'ai remarqué, ceci étant dit, vient du fait que nos personnages n'évoluent pas avec des niveaux mais grâce aux phases d'exploration, créant une sorte d'interdépendance plutôt intelligente. Durant les phases d'exploration, vous pouvez soit directement aller au marqueur d'objectifs qui fera avancer l'histoire ou bien prendre le temps de solliciter les autres personnages pour déclencher des cut-ins supplémentaires qui sont rarement inintéressantes. Sauf sur la fin parce que ça finit quand même par tourner un peu en rond au bout de 20 heures. Ou vous pouvez choisir entre différentes options de dialogue. Selon vos choix, la jauge de confiance de vos alliés augmentera ou diminuera et l'état de cette jauge influencera sur le niveau d'attaque et de défense en combat. Autrement dit, si vous ne faites que progresser l'histoire, vous en baverez probablement un peu plus en combat plus tard. Et en plus, vous vous priverez des scènes supplémentaires alors que bon, c'est quand même le principal intérêt du jeu. Le truc à noter, c'est que le jeu reste globalement assez facile. Il n'y a pas de niveau de difficulté mais même sans ça, on parvient assez facilement à ses fins. En termes d'activité annexe, il y a un jeu de Hanafuda assez poussé où vous pouvez affronter les différents personnages du jeu à ce jeu de cartes japonais, pas forcément évident à comprendre. Et un simulateur de combat qui revient grosso modo à refaire les niveaux déjà visités pour en obtenir un rang S ce qui là aussi n'est pas très difficile à avoir. Donc, oui. En gros, le jeu se résume en très très grande partie à regarder des cutscenes, choisir des lignes de dialogue pour renforcer nos liens avec nos personnages et un tout petit peu à se battre. Voilà. Le dernier aspect qui a fait que j'ai plutôt bien apprécié cette expérience vient de la partie présentation. Les doublages en japonais sont incroyables avec pas mal de voix que vous avez forcément entendues dans de grands animés et les musiques de Kohei Tanaka sont vraiment excellentes au point que les deux combinés m'ont filé à plusieurs reprises de bons gros frissons chose qui arrive rarement dans un jeu. Le seul truc qui m'a rendu très perplexe concernant la partie audio vient du fait que pas toutes les lignes soient doublées. En temps normal, que les personnages soient muets n'est pas vraiment un problème. Mais le truc, c'est qu'ici, les cutscenes sont pleinement animés. Vous voyez les personnages bouger de manière dynamique mais aucun son ne sort de leur bouche. Je pensais que c'était un bug d'audio mais en fait, c'était juste qu'ils devaient être à court de budget et on jouait les équilibristes pour avoir un maximum de dialogue sans pour autant devoir tout couper. En faisant des recherches, je suis tombé sur une interview de Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza qui a produit Sakura Wars et qui expliquait que beaucoup de joueurs avaient eu la même sensation que moi et que s'ils pouvaient faire une suite ils s'assureraient de trouver un meilleur équilibre voire feraient un prochain épisode avec des doublages intégraux ce qui serait cool. Côté graphisme, les décors sont superbes avec une incroyable remise à jour en 3D et à l'identique du théâtre de Sakura Taisen et les personnages sont plutôt jolis. Mais le jeu souffre assez souvent de baisse de framerate brutale de manière assez irrégulière. Personnellement, je n'y faisais pas trop gaffe mais je sais que ça peut être agaçant pour certaines personnes. Au final, je ne pensais pas écrire autant sur ce jeu mais nous voilà avec déjà 4 pages de script alors que je pensais que ça serait une de mes critiques les plus courtes tant le jeu est d'une simplicité désarmante. Sakura Wars est un cas très étrange puisqu'il est non seulement une évolution de la série mais aussi très conservateur sur la forme s'apparentant finalement plus à un visual novel avec un très très gros budget qu'autre chose. Mon seul regret vient du fait que son histoire aussi simple et réconfortante soit-elle manque d'ambition et de prise de risque. Pour un reboot, dans un sens, ça passe puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à introduire à un nouveau public mais j'espère que si suite il y a ils iront un peu plus loin dans leurs idées. Et du coup, pour ce qui est de le recommencer c'est hyper difficile parce que d'un côté j'ai envie de vous le recommander puisque j'ai passé un bon moment mais de l'autre, ça repose sur énormément de variables qu'il faudrait que je crée une sorte d'arbre d'affinité pour savoir dans quelle catégorie vous tomberiez. Pour que je puisse pleinement vous le recommander il faudrait que vous ayez grandi dans les années 90 ou avant que vous aimiez les animés que vous n'ayez pas peur d'une histoire un poil trop simple et aussi que vous n'ayez pas peur qu'il ne se passe concrètement pas grand chose pendant une bonne partie de la dite histoire. Sakura Wars est un jeu que l'on appréciera pour le temps passé avec ses personnages et son univers fascinant d'autant plus que tout a été fait pour rendre l'expérience la plus agréable possible pour le plus grand nombre. Bref, si vous cochez la plupart de ces cases il y a moyen pour que vous l'appréciez aussi mais pour les autres je pense qu'il vaudra mieux attendre soit une forte baisse de prix soit un prochain épisode qui sera un peu plus ambitieux dans sa narration. Merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout comme d'hab vous connaissez la suite like, abonnement, partage, tout ça tout ça. Cette critique m'a achevé entre celle-là que j'ai bouclée en littéralement 72 heures après l'avoir reçue et celle de Xenoblade qui arrive vendredi et que j'ai bouclée en 6 jours on peut dire que je n'ai pas chômé niveau jeux japonais qui prennent du temps. Heureusement que j'en suis arrivé à bout et que plus rien ne m'attend je vais pouvoir enfin retourner tranquillement à la traduction de The Heist in Night. D'ici à la prochaine fois je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz